Vous avez remarqué que Vals, Terramires, police française, c'est le mec qui se bouge. C'est un espagnol, c'est un mec qui va franco, c'est normal. Maintenant j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ? » J'ai vu là sur BFM, Bourdin, mardi matin. Il recevait un certain François, Jean-Luc, Michel, je ne sais plus trop, un mec, Hollande, il s'appelait, un truc comme ça. Un auditeur anonyme sur le plateau de télé, c'est culotté quand même. Franchement, le mec il s'en est bien tiré, il est bien communicatif, posé, qu'il présente bien. Tu sens que le mec dans la vie il doit être chauffeur de VTC ou maître nageur, il y a un truc, avec son petit air, il ne faut pas y toucher. Il me faisait penser à Achille Talon, si tu es prêt, tu sais. Mais ça c'est une boutade, bien sûr M. Barnier, c'est une boutade. Tout le monde l'a reconnu, c'était tellement, enfin, c'est tellement pas crédible que forcément à un moment tu te dis, c'est le président. Voilà, tu te dis, c'est lui, je suis. Il a encore promis un retournement à Big Bang, donc a priori en septembre on commence la troisième phase du quinquennat. Le troc, l'introduction du sulex dans les ménages. Moi, vu ce qu'il raconte en ce moment et son optimisme débridé, ça ne m'étonnerait pas que dans le prochain closer, on le chope au bras d'Elisabeth Tessier. Politique toujours, comeback de Jean-Marc Ayrault qui est revenu à l'Assemblée Nationale. Vous avez vu aussi, il a l'air bien, le regard vif, le teint frais, tu sens qu'il a passé des putains de vacances dans la roure. On dit qu'il revient, mais la question est pourquoi ? Pas pour aller à l'Assemblée. C'est entre nous, qu'il soit à l'Assemblée ou prof de Zumba au club Medjim porte maillot, ça ne va pas changer grand-chose, c'est pas ça. Non, il y a une vraie raison. Vous avez remarqué que Valls, c'est-à-dire Amires, police française, c'est le mec qui se bouge. C'est un espagnol, c'est un mec qui va franco, c'est normal. Oh, c'est tellement bon. Eh bien, Valls, on le voit à la télé, on le voit à l'Assemblée sur le terrain, mais on ne le voit jamais à Matignon. Alors, j'ai enquêté, il paraît qu'il n'est toujours pas installé, parce qu'après deux ans de Jean-Marc Ayrault dans l'endroit, il attend d'abord les conclusions des Ghostbusters. Il paraît que la nuit, il y a des objets qui se déplacent, la radio qui se met en marche, qui diffuse des cours en allemand, c'est plus Matignon, c'est donjons et dragons. Quand Jean-Marc Ayrault a traversé le portique pour désenvouter l'endroit, des gargouilles du Porsche ont murmuré « Papa outé ». Non, c'est normal, ça se passe comme ça à Matignon, c'est un peu la maison hantée de la République. Avec le nombre de naufrages qu'ont subi les gens qui sont passés par cet endroit, c'est moins nocif que d'habiter Fukushima. C'est évident. T'imagines, dans le bureau, il y a un portrait d'Hérault, de Jospin, de Cresson, de Baladur, les carbonisés de la Ve République. Ça doit être terrible quand même de regarder les portraits de ses prédécesseurs et de dire « le seul qui est réussi, c'est Chirac ». Foot, foot, finale de la Coupe de France, Guingamp-Rennes. Ça, c'était beau. Ah, c'était beau. Moi, je me suis régalé. Surtout de cette action géniale. Il y a un moment, il y a le Guilvinec qui passe au Troidec, Troidec qui remet Asporelec, et là, qui rattrape, qui replace sur le Bolzec. Le Bolzec qui court, qui court, qui court. En face, t'as le Murrenais qui se dresse. Impressionnant. Composé de Vio Marche-Legaine, Gwendal Le Tréménèque et Andouiou de Guéménèque. Et là, le génie, le coup de génie du Bolzec. Il leur a fait le coup du Kouignaman, tu vois. C'est-à-dire qu'il a attrapé la balle et il commence, il beurre, il beurre, il beurre la balle. Les mecs en face, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Il manque de sucre pour en faire. Alors, il court à la Superette, là, le Carrefourrec, à un épicier super génial, tu vois. Et pendant ce temps, évidemment, le guingampé, il met au fond du four et voilà. Dans le but, il était vert, la fraise de Plougastélec. Et dans les tribunes, ça exultait, quoi. Tout le monde a fait la hola lancée par Boderek, c'était vraiment très beau. Puis il y a eu cet hymne, le Brog Gohoma Zadou, c'est ça ? Le Brogose. Voilà, rien que le titre, t'as envie de déboîter un portique éco-taxe, quoi. Mais de toute façon, moi, le sport, c'est pas trop le foot. Vous savez, c'est la saison des corridas. Et moi, je... Ah oui, j'adore la corrida. J'étais à Arles. Mais qu'il se fasse empailler cet animal puissant et sauvage qui est assez stupide pour aller charger une nappe secouée par une balle-tranque chaussée de répéto. Oh, une nappe vichymeux ! Enfin, franchement... Urbanisme humain. Alors, on veut dégager les Roms du sixième arrondissement, c'est dommage, hein. C'est un quartier qui a besoin de diversité. Et puis quand même, c'est naturel d'avoir en même temps la faune et le flore. Oui, c'est toujours. Les Roms, c'est quand même un peuple maudit, quoi. Arriver à se rendre aussi antipathique, alors qu'ils passent leur temps à sourire aux gens et à dire, s'il vous plaît... Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je crois que le sixième, c'est un très bel arrondissement pour les Roms, vraiment. Je préfère qu'on les retrouve dans les rues du sixième que dans les rouleaux de printemps du treizième. Bonne nouvelle, Gattaz a vu son salaire augmenter de 29% cette année. Ce n'est pas énorme, hein. Pour un mec qui doit passer sa journée à discuter avec des syndicalistes. Alors, c'est un bel navire. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada